Bleu blanc sang c'est une série de trois livres, une trilogie thriller autour du personnage de Justine Latour Maupas qui est une peintre du 18e siècle, une peintre révolutionnaire, un personnage fictif mais qui prend une grande part dans le roman et il se trouve qu'au début de ce roman, on est en France en 2018, le président de la République vient de décéder d'une tumeur au cerveau, on l'enterre à la cathédrale Notre-Dame à Paris et pendant cette cérémonie, alors que la cérémonie se déroule. Deux événements surviennent, l'un sur une autoroute entre Châteauroux et Paris, un convoi transportant une toile de Justine Latour Maupas est attaquée au lance-roquette, la toile est pulvérisée et de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, à la salle de vente Christise, une toile de Justine Latour Maupas qui est mise à prix pour 10 000 dollars par, pour la somme totalement inouïe, de 53 millions de dollars. Et ces deux événements vont créer une sorte d'incroyable machination autour du personnage de cette peintre et c'est par les yeux d'Eva Brunand, qui est la fille du seul spécialiste de cette peintre, que l'intrigue va se filer tout au long de cette trilogie. Une intrigue où on va rentrer dans l'intimité de deux grandes familles françaises, puisque tout cela tourne autour d'un thriller aux ramifications politiques et financières très importantes. Je voulais effectivement faire un roman d'aujourd'hui, un thriller contemporain, mais en imaginant ce que pourrait être notre pays dans un ou deux ans, c'est-à-dire en ayant cette possibilité de me décaler par rapport à l'actualité immédiate. Et donc 2018, on est sur une élection présidentielle qui a passé. Il y a différentes choses qui font que ma capacité romanesque pouvait aller plus loin. On s'inscrit un petit peu dans la continuité, la chronologie de ma précédente série des FAC, même si c'est totalement... C'est-à-dire qu'on est sur un tout autre registre, mais le président qui décède au début de la trilogie était le successeur de Marie-Ange Mouret, qui terminait en tant que présidente lorsque le cycle des FAC s'est conclu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette continuité, cette cohérence que j'essaye de mettre dans mon univers romanesque. La cohérence, elle est effectivement dans cet univers qu'on retrouve, dans ce thriller, dans cette idée de faire un roman, comme disait l'anglo-saxon, un page-turner, c'est-à-dire quelque chose de très feuilletonnant, on a envie de progresser dans l'intrigue, tout en offrant aussi un second niveau de lecture aux lecteurs plus exigeants ou adultes, qui permet d'explorer le côté, c'est vrai, artistique, qui est un aspect que je n'avais pas abordé aussi frontalement dans la série des FAC. Mais on retrouve, bien évidemment, et c'est ce qui fait, je pense, la cohérence de l'œuvre, tous mes thèmes favoris, toutes mes préoccupations. Voilà, ça c'est vrai que j'espère en tout cas qu'il y a une véritable cohésion avec les FAC. Ce que je voulais faire, c'était vraiment créer quelque chose de différent, c'est-à-dire ne pas offrir un remake, de ne pas refaire les FAC, donc ne pas recréer une bande d'adolescents comme ça qui irait enquêter sur différents sujets. Parce que la facilité aurait été, évidemment, même de donner une suite aux FAC, de repartir, pourquoi pas, sur de nouveaux volumes qui mettent en scène les FAC. Mais je voulais vraiment partir sur quelque chose de tout à fait différent et dans la structure et dans l'histoire. Au fur et à mesure où je travaillais sur le synopsis, sur la conception, je me suis dit mais en fait, on ne peut pas traiter ça en un volume, il faut faire une trilogie. C'est mon côté d'amour pour les grandes machines littéraires qui a repris le dessus. Et donc du coup, on a décidé de le sortir sous une forme de trilogie. Avec cette particularité, c'est de sortir les trois volumes le même jour. Donc en fait, en librairie, le lecteur aura la possibilité d'avoir immédiatement l'intégralité de la trilogie. Aujourd'hui, il y a vraiment la série télé qui prend beaucoup de place dans le quotidien de loisirs, d'ailleurs en France mais bien évidemment à l'international. Il y a cette idée d'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spectateur n'a même plus envie d'attendre la semaine suivante pour découvrir l'épisode suivant. Et il aime avoir cette possibilité, pourquoi pas, de regarder les 10-12 épisodes dans la nuit. Et c'est aussi un peu en partant de ce principe-là qu'on s'est dit mais on va donner nous notre série, notre feuilleton au lecteur avec cette possibilité qu'il a de revenir dès le lendemain ou une semaine après pour aller prendre la suite et qu'il n'ait pas à attendre, voilà, s'il devient addictif à ce mystère autour de Justine Latour-Lopaz, d'avoir à attendre trois mois pour avoir la suite. J'ai un maître qui me vient tout de suite à l'esprit dans le cadre de Bleu Blancen et de ma prochaine série, La liste file d'or, puisque je parlais de ce grand arbre généalogique et ses histoires de famille, c'est Zola qui est pour moi, qui reste pour moi un phare. C'est par lui que je suis rentré principalement en littérature en découvrant les rougons-macars et cet amour des grandes machines littéraires, c'est-à-dire de cycles, de feuilletons, puisque les rougons-macars, on peut dire que c'est aussi une sorte de feuilleton, d'ailleurs il paraissait aussi, certains ont paru en roman feuilleton. Zola, pour son aspect, pour son idée de rentrer dans la société, en prenant un milieu en particulier, en l'explorant grâce à des personnages très forts. Alors il n'y a pas effectivement le côté thriller comme moi je peux avoir, il y a des romans de Zola qui sont plus ou moins, je pense, par exemple à La Bête Humaine, où on est à la lisière du roman policier. Mais au fond, ce que je cherche à faire par le thriller, c'est à donner envie au lecteur d'aller à la page suivante. Et dans notre monde où on est dans la vitesse, on est... Voilà. Pour parler de ces problématiques politiques, économiques, pour explorer tout ça, pour faire aussi le tableau d'une France plongée dans une sorte de pré-révolution, il me semble que le thriller est le genre qui correspond le mieux et qui permet le mieux cette exploration. Comme je pense ma précédente série Les Effacés, on peut commencer à le lire à 12 ans pour les bons lecteurs et on peut le lire jusqu'à un âge tout à fait avancé. Et Les Effacés, je le vois bien, je fais des animations dans des classes et je reçois aussi du courrier des grands-parents des adolescents parce qu'ils ont lu et ils ont aimé et il n'y a pas de souci là-dessus.